bonjour aujourd'hui on va entamener la deuxième partie du cours qu'on a commencé la dernière fois il s'agit des tableaux en langage C aujourd'hui on va voir des tableaux de dimensions comme vous savez comme j'ai dit dans l'introduction du cours des tableaux en C un tableau peut avoir aussi plus d'une dimension il s'agit d'une matrice 2D ou bien matrice 3D on sait un tableau de dimensions par exemple A interprète comme un grand tableau un tableau unidimension qui contient L éléments c'est à dire le nombre de lignes dans chaque composante chaque courant un tableau a des dimensions de dimensions C voilà le grand tableau donc voilà il contient bien sûr les lignes donc les lignes et L c'est le nombre de lignes des tableaux et C c'est le nombre de colonnes des tableaux bien de la matrice L'exemple d'application qu'on trouve souvent c'est le traitement d'images numériques chaque image numérique traitée par un logiciel ou bien un programme est traitée sous forme d'une matrice c'est à dire un tableau à deux dimensions donc chaque élément de la matrice il représente le niveau de gris de chaque pixel pour déclarer un tableau en serre de dimensions on fait là on utilise la syntaxe suivante du type c'est à dire comme le cas des tableaux unidimension int ou flash ou bien charge c'est à dire le type des éléments que constituant la matrice le nom des tableaux le nombre de lignes de la matrice et le nombre de colons exemple là je déclare un tableau qui est nommé table qui contient des entiers et de dimensions cinq lignes et trois et trois colonnes on peut interpréter cette déclaration comme celui si je prends table i g table i g c'est à dire l'élément d'indice i et c'est à dire l'un i représente l'indice de la ligne donc il va entre 0 jusqu'à 4 puisqu'on a déclaré un tableau de cinq lignes et g il indique le numéro de la colonne il varie de 0 jusqu'à 2 parce qu'on a déclaré trois colonnes et si on considère donc ça c'est les éléments des éléments de la matrice si on considère table de i table de i il constitue les tableaux c'est à dire lignes donc i pour 0 jusqu'à 4 donc si je prends table de 0 table de 0 c'est toute la ligne de la matrice table pour initialiser déclarer initialiser un tableau de dimensions on utilise la syntaxe on dit le type le nom de la matrice ou bien des tableaux le nombre de lignes et le nombre d'autres colonnes et on met deux accolades et on spécifie entre les deux accolades la première ligne et la deuxième ligne ou bien on utilise la deuxième syntaxe suivante automatiquement là j'ai déclaré deux lignes et trois colonnes et j'ai mis uniquement tous les éléments de la matrice ou bien de tableau de dimensions dans une seule ligne mais le tableau il est décomposé au fond de plusieurs lignes ça dépend de la taille déclaré au départ on prend un exemple par exemple pour mémoriser les noms des élèves dont les 10 devoirs d'un trimestre nous pouvons rassembler plusieurs de ces tableaux unidimension dans un tableau note à deux dimensions c'est en prenant la dimension bien sûr les notes sont réelles le nom des tableaux c'est note matrice bien sûr donc tableau à deux dimensions bien sûr 10 c'est le nombre de lignes et 20 le nombre de commandes 10 il représente le nombre de devoirs donc pour chaque pour chaque ligne on enregistre les notes des 20 étudiants c'est clair et pour chaque ligne pour chaque ligne on représente les notes des 20 étudiants dans un devoir pour accéder ou bien parcourir un tableau donc pour accéder à une valeur d'un tableau un élément de la matrice a par exemple on utilise l'indice i l'indice g l'indice i il représente donc là on met deux deux crochets a i g a i i il représente l'indice de la ligne de l'élément i g l'indice de colonnes bien sûr on doit commencer de 0 jusqu'à n-1 n-1 c'est à dire le nombre de lignes et g de 0 à m-1 par exemple 1 m c'est le nombre de colonnes généralement pour parcourir tous les éléments d'une matrice on utilise deux boucles une boucle deux boucles imbriques for 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 i et for g pour parcourir les lignes et par la suite parcourir les colonnes pour bien expliquer ça on va prendre un exemple d'application on demande d'écrire un programme on sait qui permet de calculer la somme de deux matrices a et b avec elle c'est le nombre de lignes et c'est le nombre de lignes et c'est le nombre de deux colonnes donc c'est un donc l'utilisateur on doit demander bien sûr dans le programme que l'utilisateur il doit choisir le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice qui doit qui doit manipuler a et b pour faire leur somme ils doivent avoir les mêmes dimensions alors premièrement donc je dois ici j'ai déclaré donc trois matrices j'ai besoin de trois matrices la première matrice j'ai déclaré donc toutes les matrices c'est bon a de dimension 5,5 b de dimension 5,5 et la somme de dimension 5,5 c'est à dire je ne dois pas dépasser cinq lignes et cinq colonnes pour chaque matrice là j'ai déclaré les variables ig des entiers et pour ig pour parcourir les lignes et les colonnes L c'est le nombre de lignes et c'est le nombre de colonnes de la matrice qu'on veut qu'on veut traiter alors le premier message qu'on doit on doit afficher à l'écran pour l'utilisateur on lui demande d'introduiser le nombre de lignes de la matrice a i b bien sûr donc il doit pas dépasser cinq c'est clair mais on peut avoir un nombre de lignes inférieur à 5 on peut utiliser maîtresse a 3 3 bien sûr de trois lignes trois colonnes b la majeure trois lignes trois on va utiliser uniquement la première partie 3 lignes 3 colonnes de la matrice a et les autres éléments qui sont bien sûr ils vont rester puis non utilisés donc là donc on va saisir ce qu'on arrive on va saisir le nombre de lignes des matrices a i b et c'est le nombre de colonnes par la suite la lecture de la matrice a donc on utilise deux boucles on va afficher ce message bien sûr pour dire à l'utilisateur on va saisir les deux matrices a i b donc pour la matrice a on met deux boucles un briquet fort et pour pas carrer les lignes de la matrice la matrice a et dans chaque ligne on fait parcours des colonnes et après on affiche printf pour afficher pour indiquer à l'utilisateur il va saisir l'élément aig a 0 0 a 0 1 et ainsi de suite et par la suite comme on a fait pour les tableaux à deux dimensions à une seule dimension on met scanf l'adresse de l'élément assisé puisqu'on travaille dans une matrice à un tableau de dimensions on doit spécifier la ligne et la colonne de même on va refaire la même chose pour la matrice b par la suite on calcule la somme donc toujours on utilise une boucle donc vous savez on mate la matrice on mate la somme de matrice la somme de deux matrices la somme de deux matrices a c'est à dire par exemple la somme ig d'indice est égale à l'élément aig de la matrice a plus l'élément big de la matrice b donc on fait deux boucles comme ça et on affecte à chaque élément ig de la matrice somme la somme des deux valeurs aig plus big tout simplement et pour l'affichage ça c'est la dernière la dernière des deux derniers boucles pour afficher la matrice somme sous forme matricielle c'est à dire sous forme ligne par ligne donc là on fait une boucle i pour balayer les lignes de la matrice et là la boucle g pour balayer les colonnes de la matrice somme c'est à dire colonnes par colonnes donc on fait ici une tabulation pour séparer par des espaces les colonnes de la matrice et là après lorsqu'on affiche une ligne de la matrice somme on retourne à la ligne voilà tout simplement donc voilà et on va faire bien sûr on va faire des tt concernant les matrices par la suite